Le 2 mars 2022, Nathalie Marquet devait faire à la pire épreuve de sa vie en perdant son mari, Jean-Pierre Pernault. Le célèbre journaliste est mort des suites d'un cancer du poumon. Près de deux ans plus tard, pour poser des mots sur ces mots, l'ancienne Miss France a écrit un livre intitulé Un Signe de Toi, aux éditions Très Daniel. Pour en faire la promotion, elle a accepté de répondre aux questions de Télestar, le 21 janvier 2024. Elle a expliqué pourquoi elle avait ressenti le besoin d'écrire cet ouvrage. Je sais que ses fans se demandent ce qu'il s'est passé. Il était en grande forme et soudain il est mort. Je voulais leur dire que Jean-Pierre n'est pas mort du cancer. Il avait tout fait pour que cette maladie ne soit pas tabou. Il en parlait pour donner aux malades la force de se battre. Je ne veux pas qu'il se décourage, a-t-elle ainsi déclaré. Dans son livre, Nathalie Marquet fait une confidence sur la prémonition qu'elle avait eue concernant la mort de son mari. Elle avait le sentiment qu'il serait mort avant 72 ans. C'est malheureusement ce qu'il s'est passé. Cela me faisait peur. J'en parlais à mes amis proches. J'espérais conjurer ce mauvais sort. Je ne le voyais pas dépasser 72 ans. Et il est parti un mois avant ses 72 ans. Je ne veux pas faire de polémique, mais il a fait son premier AVC huit jours après l'injection du vaccin anti-Covid. Tout s'est déréglé dans son corps, a-t-elle ainsi encore raconté en laissant supposer que le vaccin contre la Covid-19 pourrait être à l'origine de son décès. Malgré le deuil de la perte du père de ses enfants, Nathalie Marquet sait qu'elle est toujours entourée par Jean-Pierre Pernault. Elle assure avoir toujours des signes de lui. Et même si elle pense que certaines personnes pourraient se moquer d'elle, elle n'a pas honte d'être honnête avec ce qu'elle ressent. Sous-titrage Société Radio-Canada